Je vais expliquer ma question par une vidéo. Les liens directs, comme dans le sous-menu R et clé, eux autres c'est des liens directs qui sont dedans. Ceux-là, vous les avez identifiés dedans avec les numéros, ça c'est parfait. Les liens directs de l'autre forme, ici comme ceux-là, aussi comme ceux-là, ils n'ont pas la même forme en réalité, c'est encore la même affaire. Les sous-menus, c'est-à-dire, vous les avez identifiés ici par 1, 2, 3, 4, 5, ici, eux autres sont parfaits. C'est l'identification avec le numéro du début, puis ça les localise dedans, ça c'est très bien, c'est parfait. Dans une copie d'écran, vous vous demandez d'enlever la colonne menu dans la liste des pages, d'enlever la colonne menu, dans la colonne type des sous-menus, puis la colonne ordre des sous-menus. Ça, on l'a dans le truc pour les sous-menus, quand on travaille avec les sous-menus, on l'a. Fait que là, je l'ai en double deux fois. Fait que si j'en fais un dans une page, puis que je m'en revienne à l'autre, puis que je me contredis, en réalité, je deviens mélanger. Fait qu'enlever ces trois colonnes-là, menu, type de sous-menu, puis ordre des sous-menus, dans la liste des pages. Fait qu'on garde autrement dit, puis l'ordre des liens des pages, ça c'est les liens des pages, celle-là, on la garde, et puis on garde le sous-menu pour savoir dans quel sous-menu que ça va. Fait que si on la garde dans la liste des pages, celle-là, dans la liste des pages, on se trouve à la garder, je vais ouvrir la page. Fait que quand je crée une page, j'ajoute une page, je suis capable de donner l'ordre du site, vous l'avez fait, ça c'est très bien, c'est parfait. Fait qu'enlever les trois colonnes, comme je mentionnais, on les a en double. On les a quand on fait la liste des pages, puis on les a quand on fait le sous-menu. Quand on fait le sous-menu, on le voit dessus, fait qu'à ce moment-là, on le reste dans le sous-menu dedans, mais on ne met pas aux deux places, autrement dit, on ne met pas aux deux places. Fait qu'enlever les trois colonnes dans la liste des pages, je reviens. Quand on ajoute une nouvelle page, une nouvelle page, ou modifier une page, on peut le déterminer à l'ordre ici. Ça, c'est qu'est-ce que c'est qui est inséré à partir de là, par les sous-menus qu'on va avoir insérés dans cette page, dans le sous-menu. Fait que c'est dans celle-là, autrement dit, que l'ordre que vous avez fait dans la liste des pages, elle va. Comment dire? Elle est faite, elle est faite. C'est juste enlever les trois autres colonnes qui n'entendent pas là, parce qu'on travaille en double dedans. Ok. Fait que là, je reviens à ma autre demande. Fait que vous avez fait l'ordre dedans, dans l'édition d'une page, liste des pages. Vous avez fait l'ordre. Pouvez-vous changer l'ordre qu'elle soit, au lieu d'être des chiffres ABCD, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, là. Au lieu qu'elle soit des chiffres, que ce soit ABCDEF, jusqu'à ABCDEF, tant qu'on en a. Que ce soit des lettres, des lettres, que pour que ce soit l'ordre de la page, ça c'est le lien de la page, dans le sous-menu. Mettons, ici, t'as un exemple, le sous-menu, c'est recommandons, le lien, mettons, serait A, pis ici, le conseil B. T'as l'été là, t'as A, B. Si j'ai pas changé les lettres, ben ça va tomber, c'est-à-dire, ils vont rentrer dedans, ils vont s'embarquer tout seuls. Ça va s'embarquer tout seuls. Ça se peut qu'il y en ait que 3 qui soient avec des A, là, pis c'est pas grave. Après ça, au fur et à mesure que je travaillerai les pages, je vais leur donner un ordre dedans. Fait qu'à ce moment-là, pour identifier le numéro du menu, du lien de page, c'est le lien, ça c'est le lien qu'on fait à partir de la page, pour l'identifier dedans, mais au lieu d'être avec un chiffre, est-ce que vous pouvez le faire avec une lettre? Que tous les sous-menus, eux autres, ils ont un chiffre, les liens de page, les liens dedans, eux autres vont être avec une lettre, une lettre à majuscule, minuscule, comme vous voulez. Fait que les sous-menus sont avec des chiffres, tous les sous-menus sont avec des chiffres, ben, comme ceux-là sont avec des chiffres, pis les liens dedans, de tous les liens de page, vont être avec des lettres. Ah ben, c'est des, comme ici, par exemple, là, j'ai marqué, là, dis, vers la page de 74, dis, j'arrête-y, fait que, il y a des places, c'est correct que je garde la page dedans pour trouver laquelle part qu'on va, mais il y a d'autres pages en réalité qui vont être capables de dire, sauver des espaces dedans, fait qu'ils vont être identifiés avec les lettres qu'on va mettre dedans. Fait que, la lettre, elle va identifier, quand on va dire un client, va-t-on, va dans le menu U, les monnaies H, pis on va dire, va dans D, ben, ça, il va tomber ici, il va tomber dedans, là, t'sais, en réalité, il va être marqué avec la lettre D. Fait que, si je dis, va dans 3, pis dans 3, ça devient mélangeant. Fait que, si je dis, va dans 3, dans D, il va arriver, il va arriver à la bonne place. Fait que, ces lettres-là, là, ça va être d'aller éditer une page, dans l'ordre, ici, au lieu d'être l'ordre des chiffres, ça va être l'ordre par lettre alphabétique. Des lettres par lettre dedans, ici, dedans. Fait que, ça, c'est là, et ça, c'est parfait, c'est fait, c'est parfait, c'est bien fait, c'est parfait, c'est bien. Fait que, là, c'est parfait, fait que, ça ne changera pas, ici, parce que, ça, c'est pas des liens, des liens de page. Fait que, mettons, par exemple, ici, dans ces menus-là, ça, vous l'avez fait dedans, par là, dedans, dans les choses-dessus. Fait que, arrêtez, ça va venir changer les identifications dedans, dans les liens. Ça, c'est des liens qu'on fait en ajoutant une page. Quand on fait ajoutant une page, on fait le lien, puis ça vient nous ouvrir vis-à-vis, là. Je vais aller dans la page, là. Bon, quand on fait, mettons, la page 24, bénévoles, menu but, arrêtez, le lien est là. Fait que, là, si je viens déterminer l'ordre, elle va être là. Fait que, si je viens déterminer l'ordre, mettons, ici, dans celle-là, l'ordre, mettons, je le mets à C. Fait que, tu es le bénévole. Quand on va être cliqué dedans, on va voir, là, ici, mettons, ça serait assez. B et C. Fait qu'elle va être identifiée dedans, par l'ordre, dans le sous-menu. Fait que, j'arrête là, c'est assez long. J'arrête là, c'est assez long. Sous-titrage ST' 501